Il est minuit Joseph Kali Il est 0h sur la 98.5 Sud FM, scène radio, tout de suite le bulletin d'information. Les 12 jours du couvre-feu instauré par le chef de l'état Macky Sall qui ont démarré le 6 janvier dernier ont pris fin ce dimanche. Ils ont pris fin ce dimanche et jusqu'à l'instant, aucune information de prolongation n'est pour le moment disponible. Le cinéaste Cher Ngaïdouba est décédé ce dimanche à l'hôpital principal de Dakar. Cher Ngaïdouba était membre du Conseil économique, social et environnemental. Il était aussi très impliqué dans la vie politique sénégalaise. Dans le cadre, dans le secteur de la culture, Cher Ngaïdouba est considéré comme le révolutionnaire du cinéma sénégalais. Dans les années 80, il était un fervent militant de l'émergence du cinéma. Écoutons Baba Dioub, journaliste critique de cinéma et universitaire. Ngaïdouba, quand même, c'est une figure marquante de notre cinéma parce qu'il appartenait à la génération 80, c'est-à-dire celle de William Bay, tous ces jeunes qui sont apparus dans les années 80, surtout en 80 terriens, avec la formation d'un mouvement qui s'appelait River. Mais avant cela, effectivement, Ngaïdouba avait déjà réalisé des courts-métrages, La Brosse, Le Houdan de Maillot. Et son dernier film, c'était effectivement aussi, qui se situait dans laquelle la fête commence, donc Heu-Heu, qui était presque un manifeste de cette jeunesse qui voulait révolutionner le cinéma et qui voulait, disons, réfléchir à notre vision du cinéma. C'est eux qui avaient théorisé le plan Thieboudienne, qui avaient quand même essayé de voir dans nos traditions comment, effectivement, faire un cinéma qui nous ressemble et qui n'a pas seulement les règles convenues. Donc, depuis, effectivement, il a reprenné des scénarios, mais il n'avait pas eu l'occasion, en tout cas, de revenir, disons, au cinéma, comme l'ont fait les chambres Félix, William Bay, etc. Mais il était au service du cinéma. Il était un grand défenseur de notre cinéma. Il faisait partie de la Fépassie. Il était quand même un des représentants régionales de la Fédération Pan-Africaine du Cinéma. Donc, même s'il n'avait pas fait de film, il militait en faveur de l'émergence de notre cinématographie ici. Et tout le monde le savait, il était à tous les rendez-vous du cinéma, accompagnant les films, aussi bien à Ouagga qu'au journée cinématographique de cartage. Près de 5 000 personnes interpellées par la police durant le couvre-feu dans la banlieue Dakaroise. C'est le bilan du commissaire central qui ajoute que les interpellations sont suivies d'avant de forfaitaires pour divers délits. Les manifestants, lors des deux premiers jours du couvre-feu, au nombre de 80, sont déférés pour troubles à l'ordre public. Écoutons Madjibou Leï, le commissaire central de Peking-Gedjewaï, avec Elaj Moussatiam. Disons que dans la première semaine du 10 au 17, on a interpellé 1240 personnes. Dans la semaine du 17 au 24, on a interpellé 1204 personnes. Et dans cette dernière semaine, on en a interpellé 1620. Donc si vous faites le cumul, vous aurez pas moins de 5000 personnes qui ont été interpellées. En plus, maintenant, demandes forfaitaires assez consistantes, parce que la première semaine, on a eu 2 700 000. La deuxième semaine, on en a eu 1 800 000 et quelques milles. Et cette semaine-ci, on a eu 3 700 000. Ceux qui sont interpellés pour non-respect du port de masques, on leur fait payer une amende forfaitaire de 3 000 francs CFA contre le SU. C'est différent maintenant de ceux-là qui sont pris dans le cadre du couvre-feu, qui n'ont pas respecté le couvre-feu. On leur fait payer une amende de 6 000 francs. Et pour ceux-là qui ont eu à manifester les deux premiers jours de l'état d'urgence, c'était au nombre de 80 dans la banlieue. Et ces gens-là ont été effectivement déférés au parquet pour troubles à leur public, participation à une manifestation non déclarée, voies de fête, actes de vandalisme, etc. Ceux-là ont été déférés. Ils ont effectivement été placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Junetrem Dakar, 98.5. Josette Kali. Je vous ai dit que l'un bulletin d'information qui a été apprécié sur le couvre-feu qui a été apprécié sur le couvre-feu. Le premier, c'est un livre qui a été apprécié sur le couvre-feu. Il y a une information qui a été apprécié sur le couvre-feu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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